hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite vidéo qui n'était pas prévu aussi vite mais voilà c'est avec beaucoup de surprises comme vous pouvez le constater donc que j'ai reçu un colis d'altaya pour un nouveau partenariat donc et plus précisément un partenariat donc consacré à sa prochaine collection monté pas à pas le gant de l'infini voilà et nous allons donc découvrir ensemble les deux premiers numéros allez c'est parti let's go et nous allons donc découvrir ensemble les deux premiers fascicules donc du gant de l'infini de thanos gancré pour canaliser la puissance des six gemmes de l'infini bien entendu ce gant est produit avec la licence donc officielle des studios marvel et à noter bien entendu que si vous faites partie des mille premiers abonnés et avec le code promo thanos fr vous recevrez en cadeau exclusif une miniature donc du gant d'iron man dont voici la petite photo alors les voici les voilà alors là nous avons donc je vérifie le deuxième fascicule donc je le mets de côté et juste ici nous avons le premier là ce doit être le bon d'envoi voilà comme toujours donc offert par altaya merci beaucoup je mets ça de côté et commençons tout de suite donc par le premier fascicule que voici que voilà alors hop je fais voilà petit écart si un petit écartissement de la vidéo je vais également voilà cet excès de plastique alors qu'avant nous qu'avant là donc nous avons ben nous avons justement des piles voilà ça c'est cool les qu'ils sont fournis avec première bonne nouvelle donc avec une image du gant monté à savoir que ce dernier sera entièrement en métal et d'une hauteur donc de 73 cm il possédera également donc des articulations au niveau des phalanges des doigts et bien évidemment donc il sera pourvu d'un système lumineux donc voici donc le gant de l'infini notre premier numéro voilà avec bien entendu donc un petit récapitulatif sur l'histoire de thanos et l'histoire de son obsession donc à conquérir le monde voilà pas mal de choses donc qui vont être plutôt sympa à lire je présume nous avons ici donc voilà ce que contient le premier numéro le guide de montage voilà donc de cette partie là ensuite voilà petit petit aparté voilà le jour où marvel est devenu cosmique en 1973 jim starling alors très jeune collabore au scénario de la collection iron man en seulement deux numéros il a le temps de créer un personnage qui va par la suite révolutionner le panthéon cosmique de la maison des idées voilà à la fin comme toujours tannons tannos triomphera voilà super donc là on nous parle plus du comique du comics des comics et des origines de thanos voilà avec plein de petits dessins super sympa donc voilà pour le contenu du premier fascicule juste ici donc nous avons sans doute la fameuse voilà la fameuse pub la fameuse promo voilà hauteur 73 cm fabriqué en métal les doigts sont articulés partie métallique finement détaillée pierre de la réalité pierre de l'espace pierre du pouvoir du temps de l'esprit et de l'âme si je me trompe pas voilà finition de grande qualité fidèle à l'original licence marvel studio oblige et donc les pierres s'allument individuellement par simple pression voilà et ensuite donc nous avons tout un tas de blabla voilà les petits cadeaux que vous pouvez gagner voilà je ne vais pas m'attarder plus sur cette deuxième partie voilà donc pour le fascicule numéro un la petite pub et donc les piles qui sont fournis avec et je le répète ça c'est vraiment cool et voilà donc pour gagner un petit peu de temps je me suis permis de déboxer donc voilà off vidéo le contenu du premier fascicule alors nous avons bien évidemment donc voilà les éléments du gant c'est du métal il n'y a pas de doute voilà dommage qu'il soit doré d'un côté et pas de l'autre mais bon c'est comme ça avec des petites gravures plutôt sympa des petites traces de griffure de coup d'usure voilà pour vraiment montrer que le gant a été porté et puis je constate qu'on a pas mal de petits de petits aimants ça c'est une bonne chose aussi voilà nous avons un petit peu de matos dont le cache batterie de la visserie des petits ressorts de contact nous avons bien entendu un tournevis voilà que voici que voilà donc que vous pouvez utiliser sinon n'hésitez pas à utiliser votre tournevis personnel celui-ci fourni donc au cas où vous n'en auriez pas voilà ça fera parfaitement l'affaire donc de la couleur du gant et quelques petites pièces juste ici voilà là encore avec des aimants un petit circuit voilà électronique imprimé juste ici et sans doute donc voilà le le positionnement des piles qui vont avec et une autre pièce et nous avons juste ici la voici la voilà la pierre de réalité voilà une petite pierre fournie avec alors c'est pas vraiment de la pierre c'est surtout comme vous pouvez le constater et c'est un petit peu dommage d'ailleurs c'est plutôt de la résine voilà la régine transparente rouge bon ça fera bien ça fera bien son affaire je pense mais bon voilà ça aurait été sympa quand même d'avoir au moins une pierre artificielle voilà autre que ce que ce type là mais bon on verra ce que ça donne voilà donc pour les éléments voilà du premier fascicule et passons à présent donc au numéro 2 voilà donc avec cette fois ci la pierre de l'esprit on constate une nouvelle fois que nous avons trois piles offertes voilà là encore c'est du tout bon donc voici le second fascicule les débuts de tannos le titan fou voilà un ennemi juré et incontesté d'iron man voilà on retrouve là encore donc des extraits de comics alors de comics qui date un petit peu là on est vraiment dans les années 70 voilà voilà les pièces fournies dans le second numéro donc une autre partie du gant la pierre de l'esprit voilà le cache pile des petits ressorts de la visserie circuit imprimé et autres le guide de montage alors si vous le souhaitez je ferai ma prochaine revue donc consacré au montage au tuto de montage et d'assemblage voilà des deux premières parties ça peut toujours en intéresser certains voire même en aidé voilà donc là on nous parle d'adam d'adam warlock également donc l'un des ennemis juré de tannos voilà et donc on nous parle également donc de du dessinateur mike frederich voilà de fan à créateur voilà pour ce second fascicule là encore bien conçu avec pas mal de choses très intéressantes de la documentation et autres donc je pense qu'il y a encore moyen d'apprendre pas mal de choses même pour les fans de marvel comme moi par exemple même si je suis plus fan de dc comics mais bon voilà on apprend des choses et ça c'est vraiment bien et donc voici voilà voilà les parties du numéro 2 alors cette fois ci on a une pierre un peu plus grosse que la précédente voilà donc la pierre de l'esprit là encore un voilà du plastique ou de la résine creuse transparente on dirait même presque un espèce de cerveau voilà ce que c'est ce que ça donne donc l'autre partie du banc les petites pièces visseries cache pile et autres une autre partie donc de voilà deux circuits que voici que voilà et là encore donc d'autres pièces voilà avec des fixations donc par aimant voilà qui est plutôt qui est plutôt prometteur pour les fans donc voilà les fans de marvel les fans bien entendu du super vilain thanos et pour celles et ceux donc qui rêvent depuis toujours d'avoir voilà d'avoir le banc à savoir également donc lorsque pour 1 euro 50 de plus je crois un truc comme ça vous aurez également donc le présentoir le socle qui permet donc qui vous permettra de pouvoir poser le grand de l'infini une fois ce dernier conçu alors je mettrai de toute façon un tous les liens dans ma description comme je le fais toujours avec accès direct donc à la page altaya consacré donc au dans de l'infini voilà dans de thanos que voici que voilà bref ça a l'air prometteur donc voilà que dire de plus je suis assez épaté là une fois encore un par le poids voilà le 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 poids des pièces cette partie là est toute métallique et je peux vous assurer qu'en main c'est plutôt du costaud alors ça doit être assez impressionnant une fois le tout monté on doit voir un truc qui doit avoir un poids vraiment vraiment super conséquent donc voilà c'est pas du vulgaire plastoc ou autre ça fait plaisir parce que certains voilà certains concurrents certains éditeurs concurrents ont tendance à user voire d'abuser donc de 2,2 du plastique voilà je me rappelle mais voilà bon ça c'est plus fort que moi mais je me rappelle donc le voilà le goldorak qui était sorti pour avec l'autorisation pourtant de go nagai donc il est s'est présagé le meilleur et puis malheureusement voilà c'était du full plastique un peu toc avec pas mal de défauts en plus là pour le coup on a vraiment du métal comme pour également donc la figurine du dino megazord bref voilà ça doit être sympa je me demande par contre s'il sera possible d'enfiler le vent voilà comme un grand d'ailleurs ou si ce sera juste voilà esthétique et à poser sur le socle voilà donc pour ces deux numéros ces deux premiers numéros avec de quoi comme vous pouvez le constater bien commencer bien avancé donc ce gant voilà pas une seule ou deux pièces on a quand même pas mal de petites choses fournies avec et puis bah du coup vu qu'il ya deux voilà il ya deux jeux de deux piles je présume qu'une fois toutes ces pièces montées nous aurons droit déjà des petits effets lumineux notamment je pense donc au j'aime voilà qui est plutôt qui est plutôt prometteur je te répète un vraiment voilà à recommander voilà je cherche le mot excusez moi mais à recommander vraiment donc aux fans de marvel à ceux qui voilà qui rêvent de posséder dans leur collection le band de thanos pour les autres bah voilà l'intérêt est peut-être plus discutable voilà donc si vous voulez en savoir plus ben n'hésitez pas à me poser des questions je serai toujours ravi de pouvoir vous y répondre et si bien entendu comme je voulais proposer vous voulez voir un tuto de montage et d'assemblage donc de ces deux premières parties et bien faites le moi savoir je vous ferai donc je consacrerai ma consacrerai ma prochaine revue donc voilà à l'assemblage de ces voilà de ces deux éléments que dire de plus bah écoutez n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous en avez pensé c'est toujours très intéressant d'avoir votre avis et puis d'avance bah merci bien bien évidemment comme toujours vous le savez pour tous vos petits pouces bleus qui font infiniment plaisir vous le savez bien à présent voilà un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés nous avons dépassé à présent les 1960 abonnés et c'est super cool voilà les 1860 pardon voilà je m'avance un peu les 1860 abonnés nous arrivons tout doucement aux 1900 où que ça fait plaisir et puis comme toujours donc plein de gros bisous aux anciens merci en tout cas donc pour votre confiance pour votre intérêt et rendez-vous donc à très vite voilà je vous souhaite sur ce un excellent week end amusez vous bien profitez-en bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye et à nos tu vas tu sais moi en est trop marrant sans un tétanos désolé voir rien je ne suis pas à nos mais apocalypse par contre votre votre sort va être identique à celui que tanos vous aurait fait subir ah 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 et maintenant gouté à la puissance d'apocalypse ouin mon bel chevelure est en train de flambler on secoue oh ouais bah te plains pas mec il y a pire il y a pire Sous-titres par Jérémy Diaz